Bibliothèque, arrêt de métro, square rue, je suis sûre que vous avez déjà entendu le nom de Louise Michel. Et pour certains d'entre vous, son nom évoque même une des figures majeures de la Commune de Paris, de la littérature française et du féminisme. Et elle est surnommée encore aujourd'hui la Vierge Rouge. En ces temps de commémoration des 150 ans de la Commune de Paris, c'est l'occasion de revenir sur les origines de ce surnom et d'aller un peu plus loin. Alors, comment la sexualité est-elle utilisée dans la création d'une figure historique féminine ? Louise Michel était-elle vraiment une Vierge éplorée ? Et si Louise Michel était simplement lesbienne ? Bienvenue dans A Vite de Recherche. Si Denis Vérague est politiste et maître de conférences au Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale, et elle s'intéresse à l'histoire sociale des idées, et notamment à la construction de la célébrité et de la postérité à travers la figure historique de Louise Michel. Dans son article « Faut-il encore appeler Louise Michel la Vierge Rouge ? », j'ai publié dans « Cahiers d'Histoire Critique » en 2021, elle analyse l'utilisation de la sexualité pour construire ou attaquer la célébrité de la militante. Alors déjà, pour qu'on soit tous au point sur qui était Louise Michel, je vous fais un déroulé de sa vie en moins d'une minute. C'est parti ! Elle est en 1830 en Haute-Marne. En 1871, elle est institutrice à Paris quand se met en place la Commune, une insurrection qui refuse de reconnaître le gouvernement, et instaure dans Paris une organisation basée sur la démocratie directe. Louise Michel, 41 ans, y participe activement, comme combattante, infirmière et cantinière. La semaine sanglante met fin à la Commune de Paris, et Louise Michel se rend à l'armée, qui avait arrêté sa mère à sa place. Elle est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Neuf ans plus tard, elle est amnestie, elle revient à Paris à 50 ans, en militante anarchiste déterminée, enchaîne les conférences, les meetings, et écrit de nombreux textes littéraires, poétiques et théâtraux. Trois ans plus tard, en 1883, elle est arrêtée lors d'une manifestation condamnée à six ans d'emprisonnement. Libérée en 1886 suite à d'importantes manifestations en sa faveur, elle reprend son activité de propagandiste et d'écrivaine. En 1888, lors d'une conférence au Havre, elle est victime d'une tentative d'assassinat. Deux ans plus tard, à 60 ans, après avoir à nouveau été emprisonnée pour appel à la violence, un médecin demande son internement pour cause de folie. Elle fuit alors la France, pour l'Angleterre, et en 1805 à 75 ans, elle meurt à Marseille au cours d'une tournée de conférences. Ouh ! Mais tout ça ne nous dit pas d'où vient son surnom de Vierge Rouge. Le surnom de Vierge Rouge n'a pas toujours été pensé de façon positive. A l'origine, ce sont ses opposants politiques qui utilisent la sexualité de Louise Michel pour la discréditer. A l'époque, renier la place sociale accordée aux femmes qui est de se marier et procréer, c'est renier sa nature même de femme. Et en faisant ce choix de ne pas se marier, Louise Michel devient déviante, même contre-nature aux yeux de ses contradicteurs. Et c'est contre-nature, hein ! Sa virginité est alors utilisée contre elle et souvent associée à la laideur, comme dans cet extrait cité par Sidonie Vérague. Elle n'est pas jolie et on dit qu'elle est Vierge. Mauvaise affaire pour la raison. Virginité est mère de démence. Comme dans nos ménages, nous faisons tourner une barrique de vin avec un verre de vinaigre, la virginité fait tourner la vertu en aigreur. Les journalistes conservateurs insistent aussi sur les traits de son corps et décrivent un personnage repoussant, voire masculin. Comme dans cet autre article du Figaro, la figure est quelque peu masculine, le nez fort a une ligne brisée d'un caractère énergique. La lèvre supérieure porte un duvet noir, assez accusé. Selon l'autrice, le surnom de Vierge Rouge permet ainsi aux opposants politiques de Louise Michel d'articuler tout un ensemble d'arguments sexistes et antiféministes pour délégitimer sa parole. Et oui, ça ne vous a pas échappé, la mocheté et l'absence de sexualité sont des classiques intemporels de la rhétorique antiféministe. Et ce, depuis le 19e siècle. On retrouve donc la folie, on l'a vu, mais aussi le classique mal baisé, mais avec le petit bonus sur la nécessité d'être mère. Notamment dans cet extrait, voyez-vous, cette âme ardente et dévoyée qui ne sait que faire de son immense besoin d'affection, il eut fallu le mari qui occupe le cœur et les enfants qui consolent de tout. Louise Michel, mariée, nous avions une grande citoyenne de moins et une bonne mère de famille de plus. Et nous ne perdions pas au change. Ce type d'insinuation et de diffamation sont nombreuses. Et si Denis Vérague a analysé la rhétorique de cette fin du 19e siècle dans plusieurs articles. L'enjeu ici pour les opposants de Louise Michel, c'est de montrer que ses engagements n'ont rien de politique. Finalement, elle ne serait pas devenue révolutionnaire par conviction, mais par dépit. Emile Villemont, dans le quotidien Gilles Blas, dit ainsi « On dit d'ailleurs que cette demoiselle est vertueuse, je le crois sans peine. Étant donné son physique, je ne vois pas quelle autre carrière elle aurait bien pu choisir. » Voilà. Et avec le surnom de Vierge Rouge, les conservateurs font d'une pierre deux coups. Ils disqualifient les pensées socialistes révolutionnaires et les pensées féministes. Bingo ! Du côté des soutiens de Louise Michel, même si le surnom de Vierge Rouge n'est pas utilisé avant sa mort, Sidonie Vierge montre que sa virginité est tout de même mise en avant pour montrer son abnégation, sa dévotion entière à la cause qu'elle défend. Et cela se retrouve notamment dans les nombreuses comparaisons à Jeanne d'Arc, une autre pucelle combattante célèbre. Cette comparaison se retrouve dans de nombreux articles de presse. Et même Verlaine, dans sa balade en l'honneur de Louise Michel en 1886, la décrit comme une « presque Jeanne d'Arc, étoilant la foule imbécile ». Selon l'autrice, les discours révolutionnaires voient en la virginité de Louise Michel un détachement des réalités du quotidien, des considérations matérielles, sexuelles et familiales. Ce détachement, synonyme d'un engagement politique total, est très bien illustré par les propos de Félicien Chansort dans Les Contemporains. Elle aime en général et non en particulier. L'amour, pour Louise Michel, s'appelle le socialisme. Ce qui permet d'en faire un personnage exceptionnel, une icône. Louise Michel va incarner le combat de la classe populaire. Mais Sidonie Vérague montre que ce rôle d'icône va encore plus loin. La virginité et les traits physiques qui étaient moqués par les conservateurs, considérés comme « laids » et masculins, permettent justement de détacher Louise Michel de sa condition et de son corps de femme, pour en faire l'incarnation même du corps populaire. On passe vraiment dans l'allégorie. Et au XIXe siècle, l'image du peuple est plutôt masculine, ou éventuellement neutre. Ce sont des ouvriers, des paysans solides, capables d'endurer des conditions difficiles. Et même si les femmes subissent tout autant, c'est à cette époque que se construit l'imaginaire de la femme encore faible et fragile, soumise aux instincts et aux émotions. Donc, symboliser le corps populaire, pas un truc de meuf. Selon l'autrice, le caractère exceptionnel du corps et de la virginité de Louise Michel sont donc les instruments d'une allégorie qui permet aux partisans d'assimiler la militante à la classe populaire dans son ensemble. Ce que l'on retrouve d'ailleurs dans la nécrologie de l'écrivaine Séverine. Le peuple se mirait en elle, comme en une glace au teinterni, craquelée. Un miroir de pauvre. Il y retrouvait, il reconnaissait sa propre image, l'attitude de ses pensées, la physionomie de ses rêves. Le caractère exceptionnel s'oppose donc au caractère déviant de la virginité de Louise Michel, en cristallisant les oppositions politiques entre conservateurs et socialistes. Mais Sidonie Vérague observe un glissement progressif des représentations. Peu à peu, l'image de la virginité exceptionnelle va céder la place à celle de l'amoureuse éplorée. Le renoncement au mariage et à la maternité deviennent alors un sacrifice plus subi que choisi. Deux éléments vont venir alimenter cette image. Et le premier est son prétendu amour pour Théophile Ferré, un communard condamné à mort et exécuté en septembre 1871. C'est Edith Thomas qui mentionne pour la première fois une possible passion de Louise Michel pour Théophile Ferré dans son livre « Louise Michel ou la Véleda de l'anarchie ». Selon Sidonie Vérague, l'écrivaine Edith Thomas, tout juste démissionnaire du Parti communiste, cherche à rompre avec la mythologie construite par ce parti. Elle décrit une Louise Michel dévouée qui veut rester digne de Théophile Ferré même après sa mort. Plutôt que ses convictions politiques, ce serait donc sa passion pour Ferré qui serait déterminante dans sa persévérance comme militante. Cette prétendue passion trouve écho dans les années 1970 dans les biographies de Louise Michel. Elle s'inscrit plus largement dans les représentations autour de la bonté, de la charité et des vertus morales de celles qu'on appelle aussi la bonne Louise. Et on la retrouve notamment dans les œuvres de Xavier Gauthier, longtemps reconnue comme l'une des principales spécialistes de Louise Michel. Le deuxième élément qui revient régulièrement est la nature de la relation entre Louise Michel et Victor Hugo, le plus de 30 ans son aîné. Et étonnamment, cela a donné lieu à de vrais querelles d'historien, principalement sur l'interprétation d'une note dans ses carnets intimes. Il appose un N souligné à côté du nom de Louise Michel. Certains biographes de Victor Hugo y voient N pour NU, alors que les autres y voient plutôt NON. Comme le prouverait une maître de Louise Michel envoyée vraisemblablement le lendemain de la rencontre où elle s'excuse de sa hardiesse et écrit « Maître, êtes-vous bien fâchés contre moi ? » Mais bon, vu que ce N souligné est présent à côté de beaucoup de noms de femmes dans les carnets intimes, s'il signifie NON et pas NU, ça changerait peut-être un peu l'image de chaud lapin qu'on a donnée à Victor Hugo. En tout cas, imaginer une vie sentimentale hétérosexuelle et éplorée à Louise Michel, ça permet de la faire rentrer dans une norme et de donner une valeur plus vertueuse que politique à son engagement. Selon Sidonie Verag, les qualités morales de Louise Michel, la bonté, l'abnégation totale, la passion, le dévouement, sont ainsi valorisées, au risque de prendre le dessus sur son rôle politique et idéologique. Et cela permet aussi des reprises comme celle d'Isabelle Balkany, élue de droite, qui écrit sur Twitter Le 9 janvier 1905, s'est émis Louise Michel, la femme de culture, d'écriture et de combat, qui séduisit Victor Hugo, repose au cimetière de Levallois, aux côtés de l'homme de sa vie, Théophile Ferré. Selon le vœu de Patrick Balkany, la municipalité entretient leur caveau à jamais. Surprenant, hein ? Et Sidonie Verag note aussi que dans les récentes éditions des textes de Louise Michel, la dimension théorique de ses écrits est très peu mise en avant. Les éditeurs préfèrent montrer la puissance poétique, le lyrisme, qui permettrait de dévoiler la femme derrière l'écrivaine. Oui, vous avez bien lu Lesbienne, et c'est une bonne nouvelle, c'est que cette vidéo n'a pas été strikée pour l'utilisation de ce mot. Donc, comme le fait remarquer l'autrice de l'article, la question du possible lesbénisme de Louise Michel est très largement absente des biographies françaises, qui préfèrent s'en tenir à une passion de jeune fille pour Victor Hugo, ou à un amour platonique pour Théophile Ferré. Oui, parce qu'on n'a aucune trace de ce qui s'est passé, en vrai. Pourtant, Louise Michel a aussi eu des relations très proches avec des femmes. La journaliste féministe et communarde Paul Minck, la grande sœur de Théophile Ferré, Marie Ferré, qui s'est occupée de la mère de Louise Michel pendant sa déportation à Nouvelle-Calédonie, ou encore Charlotte Veuvel, avec qui elle vit à partir de son exil en Angleterre, et que Louise Michel nomme à la fin de sa vie « ma compagne depuis 15 ans ». La question pourrait donc se poser. Et d'ailleurs, même s'il a été invisibilisé en France, le débat autour des possibles relations lesbiennes de Louise Michel a été développé dans plusieurs études américaines, sur l'histoire des luttes LGBT notamment. Et on pourrait donc se demander si l'image de la Vierge Rouge dévastée par son amour pour Théophile Ferré ne serait pas justement bien pratique pour régler la question de son homosexualité potentielle. Si Denis Vérac ne prend pas partie sur ce point dans son article, mais à travers son analyse, l'autrice témoigne de l'importance de la question sexuelle dans les représentations historiques des femmes militantes, qui malheureusement souvent contribuent à invisibiliser leur engagement. Et le surnom de Vierge Rouge a justement cet effet. Il cantonne Louise Michel à un rôle d'icône noble, dévouée à une cause ou à un homme, et en se focalisant sur ses qualités morales, ce surnom fait oublier la militante et anarchiste qu'elle était. Autrement dit, quand on mentionne une femme politique, artiste ou intellectuelle comme Louise Michel, avec qui elle couche, ou qui elle est secrètement amoureuse, ou pour qui elle se préserve, ça ne devrait même pas être un moyen de la présenter. Désolée, madame Malkany. Voilà, comme d'hab, le lien de l'article est en description, n'hésitez pas à le lire pour avoir une explication plus complète. Et je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de Mondes Sessio. Vous y trouverez plein de contenus vulgarisés en sciences humaines et sociales, y compris des analyses d'actualité. Cet épisode a été monté par Zoé de la chaîne Zoé Trope, et moi, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout, et sur ce, je vous dis au mois prochain !